Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, on peut se poser la question qu'est-ce que vient faire un ministre des Affaires étrangères français dans une réunion sur les énergies renouvelables ? Alors je voudrais vous expliquer pourquoi j'ai compris qu'on m'y invite. Il y a à cela deux ou trois raisons. La première, c'est que dans mon travail de ministre des Affaires étrangères, j'ai mis la diplomatie économique au premier rang. Je considère qu'il n'y a pas de diplomatie puissante s'il n'y a pas d'économie puissante, donc tout le monde doit travailler dans ce sens, y compris le Quai d'Orsay. Et il se trouve que le secteur des énergies renouvelables en France est un secteur porteur et d'avenir. Ça représente, une personne beaucoup plus savantes que moi se sont exprimées sur ce point. Plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 100 000 postes de travail, un secteur excellent où les Français sont très bons. Et donc c'était une des raisons pour lesquelles je venais vous dire tout simplement que les diplomates partout dans le monde sont à votre disposition pour vous appuyer. Ça, c'est la première raison. La troisième raison, j'y reviendrai en conclusion, c'est que nous allons remettre dans un instant un trophée à M. Francis Collomb. Je ne sais pas où il est, M. Collomb. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Bonjour. C'est la deuxième fois que nous nous voyons et la première fois, c'est quand je l'ai ramené de l'année qu'il a passé comme otage. Et c'est un homme extraordinaire. Vous le constaterez tout à l'heure. Et moi, ça me faisait plaisir d'être là. Évidemment, la première fois que nous nous sommes vus, ce n'étaient pas tout à fait les mêmes conditions. Il sortait d'un an de captivité. Là, se retrouver dans le grand amphithéâtre de l'UNESCO, c'est un peu différent. Ce n'était pas prévu à l'époque. Mais je me suis dit en venant qu'au fond, je ne sais pas si M. Collomb a été scout. Je ne crois pas d'ailleurs. Je ne pense pas. Mais vous savez, les scouts, on leur donne des noms comme ça, de totems. Et quand je vois la vie de M. Collomb, ses passions, et ce qui lui est arrivé, si j'avais un totem à lui donner, je dirais M. Collomb, c'est énergie renouvelable. Donc je trouve ça excellent que vous l'ayez choisi pour ce trophée. Mais l'autre raison pour laquelle je suis là, et je vais consacrer mes cinq minutes à cela, c'est parce qu'il se trouve que l'année prochaine, vous le savez, la France va accueillir la conférence mondiale sur le climat qu'on appelle COP21. Et ça va être un énorme rendez-vous avec des conséquences positives, nous l'espérons, négatives, n'en parlons pas, tout à fait fortes. Lorsque le président de la République a dit que la France se porterait candidate pour accueillir la COP21, et qu'avec Philippe Martin, Pascal Canfin, nous sommes allés à Varsovie pour présenter notre candidature, qui a été retenue, il est vrai que notre mérite était diminué par le fait que nous étions seuls candidats. Lorsque, donc, nous avons été élus, comme on dit, par acclamation, beaucoup de délégués des autres pays sont venus me voir, en me disant, monsieur le président, parce qu'il faudra la présider, on voudrait vous dire deux choses. La première, félicitations, la deuxième, condoléances. Et félicitations pourquoi ? Parce que, sans employer de trop grands mots, et pourtant ils sont grands, c'est quand même l'avenir de l'humanité qui va se jouer là. Condoléances parce qu'on ne peut pas dire que les précédentes conférences ont été des succès massifs, et donc on voit l'enjeu. Vous connaissez tous l'enjeu. L'enjeu, il est tout simplement de faire une inversion très, très forte dans les prévisions. Les prévisions ne sont pas 2 degrés, comme on dit, d'augmentation du climat à terme. Les prévisions aujourd'hui, je crois qu'il y a une réunion, une conférence qui est prévue sur ça aujourd'hui même, avec monsieur Jouzel et d'autres spécialistes, on nous parle beaucoup plus volontiers de 4 degrés ou de 5 degrés. Moi, je n'aime pas l'expression réchauffement climatique, parce que l'expression réchauffement climatique, d'abord scientifiquement, elle n'est pas exacte, dans la mesure où ce bouleversement va se traduire dans certains cas par un refroidissement. Mais le réchauffement climatique, ça fait assez paisible. Bon, si vous allez parler du réchauffement climatique à Dunkerque, je ne suis pas sûr qu'il y aura de grandes contestations. Je ne pense même pas, d'ailleurs, qu'il faille parler de changement climatique, parce que le changement, c'est perçu souvent comme positif. Mais je parle pour ma part de dérèglement climatique. Et pour rendre hommage à notre collègue britannique, qui a fini son exposé, vous l'avez noté, en disant « Europe leads », ce qui est tout à fait remarquable, et sur lequel nous serons d'accord avec lui, c'est « climate disruption », dérèglement climatique, bouleversement climatique. Et il faut arriver à inverser cela. Je me trouvais l'autre jour à Davos, où il y avait des réunions sur le climat, et Al Gore, qui était là, très éloquent, très compétent, disait, et je pense que c'est vrai qu'il n'y a plus, mis à part vraiment dans les marges, les contestations sur l'existence du phénomène, ou sur l'origine du phénomène, qu'il y avait encore il y a quelques années. La réalité du phénomène, sa menace, maintenant est acceptée par tous les gens qui réfléchissent ou qui, simplement, sont intellectuellement honnêtes. Donc il faut changer tout cela, faire en sorte que l'humanité puisse encore vivre. Et pour ça, évidemment, ça passe par des modifications profondes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et les énergies renouvelables ont un rôle absolument majeur à jouer. Cette COP 21, nous commençons à la préparer maintenant, avec Philippe Martin, avec Pascal Canfin, avec Nicolas Hulot, sous l'impulsion, la direction du président de la République, et nous la préparons avec, évidemment, toute une série de collègues internationaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on m'a demandé, comme patron du Quai d'Orsay, d'en assurer la coordination. Varsovie, c'était il y a quelques semaines. Lima, au Pérou, ce sera la fin de l'année. Au milieu, au mois de septembre, une réunion extrêmement importante du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, le 23 septembre, qui va demander aux leaders politiques du monde entier d'afficher des engagements sur la COP 21, car nous ne pouvons réussir à Paris en décembre 2015 que si en amont des engagements ont été pris. L'une des leçons de Copenhague, j'étais à Varsovie, et je ne suis pas un spécialiste, j'essaye petit à petit de comprendre de quoi il s'agit, mais j'étais à Varsovie et j'ai vu beaucoup de responsables qui, eux, connaissent très très bien ces sujets depuis longtemps, et j'aurais posé à tous la même question. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Je n'aurais pas demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça réussisse, parce que, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Et ils m'ont tous fait la même réponse. Il ne faut pas que on s'y prenne au dernier moment, et qu'au dernier moment, les grands responsables politiques arrivent et croient qu'en une nuit de résolution, on va arriver à régler le problème. Ça, c'était Copenhague, on a vu malheureusement le résultat. Il faut donc s'y prendre très à l'avance. Très à l'avance, ça veut dire quoi ? Travailler avec l'ensemble des pays, travailler avec nos amis péruviens, comme on travaille avec aussi nos amis de Varsovie, et faire en sorte que très vite les objectifs soient affichés. C'est là où intervient l'Europe. J'en parlais avec mon voisin britannique. Le président Barroso a fait au nom de la commission une proposition. Vous la connaissez, moins 40% en 2030 par rapport à 90, et en ce qui concerne les énergies renouvelables, moins 27% au plan européen sans spécifications nationales. Certains pays voudraient qu'il y ait des spécifications nationales. D'autres pays, en revanche, voudraient qu'il n'y ait aucune spécification ou que ce soit moins élevé. Mais il faut à un moment prendre ses responsabilités. Nous pensons que la proposition de Barroso est bonne. Simplement, si nous voulons, c'est là où ça a rapport avec la COP21, que l'Europe ait son mot à dire et lance l'exemple dans le bon sens, il faut, j'y insiste, qu'au mois de mars, je vais vous expliquer pourquoi, la proposition du président Barroso devienne une décision des différents pays de l'Europe. Pourquoi ? Comme vous le savez, il va y avoir des élections européennes, donc à partir du mois de mars, la commission, un certain nombre de ses membres vont être candidats aux élections européennes. La nouvelle commission ne sera en place qu'au 1er novembre de cette année. Ce qui signifie, quand on regarde le calendrier, que si la décision n'était pas prise fermement au mois de mars, puisqu'il y a un Conseil européen au mois de mars, ça signifie en fait que l'Europe n'aurait rien à proposer et qu'elle ne pourrait pas jouer le rôle d'exemple qu'elle doit jouer dans la préparation de la COP21. Il est donc impérieux que tous les pays fassent pression pour que ce soit en mars, et pas après, que la décision soit prise. Alors comment nous abordons cette COP21 ? Bon, la présidence n'a pas à dicter les choses, elle doit aider, elle doit catalyser. Mais ce qui me paraît évident en discutant avec les uns et les autres, c'est que d'une part, il faudra qu'il y ait des engagements contraignants, même s'ils sont différenciés, juridiquement contraignants. Il y a des circonstances favorables. Les Etats-Unis d'Amérique sont, sous cette seconde présidence Obama, certainement plus enclin à favoriser des solutions que ça n'a été le cas dans le passé, à d'autres conférences. La Chine, pour des raisons à la fois sociales, politiques, environnementales, veulent évoluer, et évidemment, son rôle est tout à fait majeur. L'amplification du phénomène et la prise de conscience jouent dans le bon sens, mais il reste beaucoup d'obstacles, et beaucoup de pays qui sont réticents. A nous, tous ensemble, d'essayer de les convaincre. Et là où je veux insister, c'est que pour les convaincre, je ne pense pas qu'il faille faire essentiellement une description apocalyptique, même si c'est vrai, de ce qui pourrait se passer si on n'agit pas. Il faut aussi donner une vision positive. Nous parlons, nous, dans notre jargon, d'agenda positif. C'est-à-dire, et je rejoins les exposés excellents qui viennent d'être faits, montrer qu'il ne s'agit pas seulement ou essentiellement du contrainte, même si ça existe, mais aussi d'une occasion de croissance, d'une occasion de création d'emplois, d'une occasion d'un modèle qui soit plus positif pour l'humanité en général et pour les différents pays. Et pour montrer que cet agenda positif existe, mesdames et messieurs, c'est vous qui pouvez le faire le mieux. Et donc nous allons essayer de travailler dans ce sens-là en disant, voilà, il y a un risque considérable. Il y a des solutions techniques et ces solutions techniques apportent avec elles aussi des éléments de croissance, des éléments de développement, des éléments d'amélioration de la vie qui permettent de faire de cette COP 21, puis des conséquences qui en résulteront, une chance extraordinaire pour nos sociétés. Voilà l'esprit dans lequel nous travaillons et nous allons travailler. Et je suis venu vous dire tout simplement que autant nous sommes à votre entière disposition pour favoriser partout dans le monde les énergies renouvelables et, malheureusement, aux Français pour bien sûr promouvoir nos entreprises et les entreprises européennes, autant nous avons besoin de vous pour montrer que des solutions techniques existent et que cet agenda positif est là devant nos yeux, à condition que nous sachions nous en servir. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Maintenant, comme un ministre des Affaires étrangères doit savoir remplir tous les rôles, je vais demander, avec l'accord du Président, à la fois au Président de monter sur la scène, à Éric Orsena de venir, qui vient d'écrire un très beau livre sur le Mali, et à Francis Collomb, baptisé donc énergie renouvelable, de nous rejoindre et mon rôle aura été, je crois, rempli. Applaudissements Et bien, monsieur énergie renouvelable, je ne vais pas représenter votre carrière et ce qui vous est arrivé. Ça a été fait par Claude Bartholone et Laurent Fébus. Je voudrais simplement souligner que nous, au syndicat, nous avons voulu vous décerner ce trophée parce qu'à travers vous, nous voulions récompenser l'ensemble des organisations non gouvernementales qui travaillent à apporter l'énergie à des populations rurales pour lesquelles ce n'est pas simplement du confort, mais c'est également un instrument de développement économique et on a tendance à oublier, avec le développement des renouvelables sur nos territoires métropolitains, l'importance de l'électrification rurale pour ces populations. Je suis vraiment très, très heureux et très ému d'avoir proposé donc à monsieur Laurent Fébus de vous remettre donc ce trophée. Maintenant, je pense qu'Éric a un petit commentaire à apporter. Écoutez, je vous salue au nom de l'Académie française puisqu'elle a été créée en 1635. On peut dire que c'est une institution durable, que pour durer elle s'est renouvelée et qu'en plus notre habit est vert. Donc c'est ma seule légitimité en plus de l'admiration profonde que j'ai pour vous, monsieur. Moi, je ne veux pas avoir la facilité pour parler. D'ailleurs, ça se noue. J'ai beaucoup plus de difficultés à parler là que j'ai même un peu peur alors que je n'ai pas eu peur pour m'évader. C'est difficile pour moi de parler en public. Je n'ai pas l'habitude. Je préfère l'époque avant où j'étais qui dame et que je n'avais pas besoin de m'exprimer d'un micro. Alors, je remercie bien sûr le syndicat des énergies renouvelables. Je remercie toutes les personnes étatiques, en particulier monsieur Fabius, qui est sa présence, de mon honor et de sa présence et tous les gens que je ne peux pas citer parce que je n'ai pas forcément tous les noms. Je remercie aussi le ministre anglais puisque je viens d'un pays où j'étais au Nigeria où il faut parler l'anglais, même mal, mais bon, sur les chantiers, ça va. Je n'ai pas l'accent de monsieur Fabius. Je suis très content de cette offre qu'on m'offre ce trophée et je suis très ému. Vous pouvez le comprendre. Mais par contre, quelque part, vu tous les pays que j'ai fait et grâce à des entreprises comme Vernier, comme Vinci, comme des grandes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, l'EDF aussi. Arriva, à l'époque, j'étais à la Somae et à la Cominac, au Niger, donc j'ai beaucoup bourlingué. Je suis devenu un baroudeur et à chaque fois, je me suis attaché à, disons, à prendre le sens, à aller dans le sens des énergies renouvelables. Et je suis très content d'avoir fait ce... Malheureusement, on va la finir. Vernier m'a proposé une mission pour que on forme les Nigériens qui vont venir et que cette ferme puisse se tourner, puisqu'on était à deux doigts de la mettre en route. Je remercie tout le monde. Applaudissements 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 Merci.